Salut à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo Elle n'était pas prévue au programme Mais sur un coup de tête et parce que j'en ai besoin Je vais vous montrer la fabrication d'un tamis pour faire sécher les bouillettes maison Avant de vous montrer la méthode, je vais vous montrer le matériel qu'il faut Je vais tout vous expliquer Pour commencer, il vous faut une équerre Un mètre pour les mesures forcément Un crayon Du bois à utiliser Du petit bois carré Il vous faudra une scie Et puis des vis Ou des clous, selon ce que vous avez Avec un marteau ou une vis Je vais vous montrer étape par étape la réalisation d'un tamis maison De 50 cm sur 100 Qui permet quand même de faire sécher plusieurs kilos Voilà, donc je vais passer à la suite Voilà, je voulais encore vous montrer Bien sûr, il nous faut du grillage A maille fine pour mettre au fond du tamis Donc vous avez le choix entre du grillage comme moi j'ai Que des petites mailles Ou du grillage plastique, enfin vous avez différents choix Voilà, mais du moment que c'est un maille fine, ça va très bien Voilà, donc première étape Sur votre bois Vous tracez donc 50 cm Vous la mesurez, après vous le tracez avec le crayon et l'équerre La mesure, bien sûr, est à votre choix Et ensuite, on va passer à l'étape suivante On va couper le morceau Donc moi j'ai la chance de disposer d'une grosse scie Après, vous pouvez très bien le faire à la scie manuelle Donc ça, ça va beaucoup plus vite On va couper le morceau On va couper le morceau Donc voilà, j'ai fini de couper mes 4 morceaux Donc 2 morceaux de 50 cm Et 2 morceaux d'un mètre Donc bien sûr, les mesures, je ne les ai pas prises au hasard Les bouts de bois de 50 cm sont taillés à cette taille-là Justement parce que mon grillage fait 50 cm de largeur Donc faites attention à ne pas tailler trop grand Si votre grillage est petit Donc faites attention à vos mesures Voilà, donc on passe maintenant à la réalisation du cadre Voilà, il est de moins longtemps C'est peut-être qu'il y a quelque chose là, non ? Tu as cassé quelque chose ? Non, ok. Voilà, donc étape numéro 1 est finie. Donc le cadre est prêt, donc 50 cm sur 1 mètre. Vous voyez, mode de fixation, donc des petites équerres, donc 4 vis, donc vous faites ça aux 4 coins. Bien sûr, vous mettez les morceaux de 50 cm à l'extérieur et les morceaux d'un mètre à l'intérieur. Voilà, étape numéro 3, on rajoute une barre au milieu, donc cloué, un clou de chaque côté. Donc là, on a le cadre entièrement terminé, il nous reste à mettre les pieds et le filet. Et voilà, donc le résultat final de notre travail de tamis. Donc une fois le cadre terminé, comme je vous l'ai laissé tout à l'heure, pour le grillage, il suffit de le couper aux dimensions voulues et de l'agrafer. Donc voilà, vous voyez des agrafes là, tout le long. Donc des agrafes qu'on utilise dans le métier du bâtiment. Et bien voilà, le résultat final, on peut faire plusieurs kilos de bouillettes par tamis. Donc c'est mieux de faire des pieds pour que ça puisse bien sécher. Voilà, donc nous on les cloue simplement avec des dépointes et puis ça va très bien. Voilà, donc là, c'est prêt pour accueillir des bouillettes pour sécher. Voilà, donc les tamis sont finis, la vidéo se termine tout aussi. Donc maintenant, vous savez tout pour faire à peu près des tamis pour faire sécher vos bouillettes. Voilà, donc la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas prévue. Et donc demain viendra une vidéo sur comment rouler ces bouillettes maison en compagnie de Damien et de Benjamin. Voilà, donc je vous le dis tout de suite pour ne pas laisser espérer certains. Nous ne vous donnerons pas nos recettes pour plusieurs bonnes raisons. Avec des problèmes avec certains qui regardent nos vidéos qu'on a déjà constaté, voilà. Donc vous n'aurez pas les recettes demain, mais vous aurez tout le mode de fabrication des bouillettes maison. Voilà, mais je tiens à remercier ceux qui me suivent sur YouTube et donc sur Facebook aussi. Donc le lien est en dessous de la vidéo. Donc cette vidéo sera inclue sur le site Les 3 Carpistes, dont le lien se trouve en dessous. Vous trouverez également sur ce site des tutoriels sur comment fabriquer des écureuils ou comment fabriquer des tables de visite par Damien. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur ce site et à laisser vos impressions me suivre. Bon allez, bonne soirée à tous ! Merci. Merci.